Cédric Doumbé est présent partout en ce moment. Ces derniers mois, il a fait plusieurs apparitions, que ce soit sur les chaînes de télévision ou bien sur YouTube. Lors d'une récente vidéo en compagnie de Loris, il a expliqué pourquoi il s'est converti à l'islam. Sans plus attendre, voyons l'extrait. Sam était des non-musulmans avant. Toi, t'es quoi ? T'es né musulman ? Non. Ah, t'es devenu musulman ? Ouais. T'es quoi, chrétien ? Ouais. C'est vrai ? Ça fait 3 ans. Et comment t'es arrivé là-dedans ? C'est dans une phrase de ma vie où je me suis dit, j'ai envie de devenir un meilleur chrétien, un bon chrétien. Du coup, t'es passé en même temps. C'est la meilleure histoire, exactement ça. Il explique s'être converti à l'islam car il voulait devenir un meilleur chrétien, un meilleur disciple de Jésus. Cela peut sembler paradoxal, n'est-ce pas ? Comme on peut le voir avec les réactions de Loris. Si on se base seulement sur la Bible, seulement sur la Bible, Jésus dit dans la Bible, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si Jésus est le chemin, cela signifie qu'il n'est pas la destination, comme tous les prophètes avant et après lui. Ils sont tous le chemin vers Dieu, le Père, comme l'appelaient les enfants d'Israël. Dans un autre passage, il dit, le Père est plus grand que moi. Petite question, quelqu'un peut-il être plus grand que Dieu ? N'est-ce pas là une preuve que Jésus n'est justement pas Dieu ? Dans Matthieu, il est dit, puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si vous voyez un homme se jeter et coller son visage contre le sol, est-ce que vous vous diriez que cet homme-là est un chrétien ? Non, vous vous diriez certainement que cet homme-là est un musulman. Si vous voyez un homme prier Dieu, votre réflexe sera de prier avec lui, ne pas prier vers lui en pensant qu'il est Dieu. Jésus était circoncis comme les musulmans, je suis pour porter une barbe et ne manger pas de porc comme les musulmans. Dans un autre passage, il dit, va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Est-ce que Dieu a un Dieu ? Dans Jean, il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce passage indique clairement que Jésus était un messager, un homme choisi par Dieu pour transmettre le message, ce qui correspond parfaitement à la croyance musulmane. Ça passe. Tu n'es pas musulmane ? Non. Du coup, tu voudrais que je me convertisse ? Je tombe bien, donc ouais. C'est la voie que je dois choisir ? Si tu veux choisir la vérité, si tu veux la réussite, ouais. Là, je suis dans l'échec, là ? Là, en tant que non-musulman ? Bah, le musulman Cédric te dirait oui, mais ce n'est pas tant un échec. Parce que tu sais, les plus grands musulmans dans l'histoire de l'islam étaient des non-musulmans avant. Toi, t'es quoi, t'es né musulman ? Non. Ah, t'es devenu musulman ? Ouais. T'es quoi, chrétien ? Ouais. C'est vrai ? Oui. Ça fait trois ans. Et comment t'es arrivé là-dedans ? C'est dans une fois de ma vie où je me suis dit j'ai envie de devenir un meilleur chrétien, un bon chrétien. Du coup, t'es passionné. C'est la première histoire. Attends, je comprends pas. Non, c'est rien. Mais comment s'est passé ? En fait, il y a aussi le principe de... En t'enseignant où t'as changé ? T'as changé de... Plusieurs sources d'informations. Les vidéos, les livres, les audios, les débats, etc. Tout, tout, tout. Et j'ai prié aussi, pour que Dieu montre la vraie religion. Si c'est une des trois, ou si c'est aucune des trois. Moi j'étais dans ça, je n'étais pas vraiment influencé, j'étais pendant le confinement en plus.